c'est assez rapide sinon sinon il faut vachement freiner c'est la vidéo qui est sortie dimanche là samedi chez moi ouais ah oui je l'ai vu bah c'était ça non ouais je vais utiliser le missile vais y montre moi le missile après vous passez sous le bridge, vous êtes prêt il y a une chicane avant la fin de ligne c'est parti c'est parti c'est parti il y a un autre Oh putain je n'ai pas vu que je le connaissais Franchement c'est bien autour d'une carrelle On prend le trajectoire des formules C'est reposant C'est reposant C'est reposant C'est pour faire de la concurrence à Forza Après les 2 millions de force back c'est vraiment des circuits de pute Ouais j'avoue que Parce que tu te dis que tu peux y aller à fond et finalement non Ouais mais la voiture te le fait comprendre dans le virage Si tu accélères dans le virage et que d'un coup elle tourne moins bien Là tu te dis Faut que je lève le pied Alors que dans les vraies courses du jeu de base c'est que tu peux y aller comme tu veux C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Elle a l'air bien ta voiture mais euh Bah en fait quand elle est pas beaucoup améliorée elle est lourde Par contre quand elle améliorée un fois elle est bombarde Ouais C'est ça le défaut en fait Ah t'es loot Ouiiii Retour en free drive Alors du coup Un petit peu En fait j'avais deux choix J'avais Soit La ferrary FXXK Soit La BMW M6 GT3 Celle là j'ai vu que la maniabilité elle était isn't Ben Ça Le seul problème c'est que la maniabilité c'est la chier Parce que la voiture elle est extrêmement Groupe Ouais Voilà Je vais te dire ça tout de suite, je suis à 287 Ça monte vite Je suis à 287 aussi Allez, prochaine étape Circuit de Gerzé Sous-titrage ST' 501